Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour, bonjour chers auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éco-Sahel, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser les défis économiques auxquels le Mali est confronté en dépit de l'aide financière internationale. Le Mali, le Mali, donc en proie à des crises sécuritaires et politiques, voit son économie gravement impactée. Récemment, le Fonds monétaire international de la famille a débloqué en urgence 120 millions de dollars pour soutenir le pays. Mais malgré ce prêt, l'économie malienne semble être en panne. Comment faire pour débloquer l'économie malienne ? Quel est le devenir de cette économie malienne, encore une fois victime d'un régime instable, militaire et politique ? Donc j'aimerais commencer par mes invités, car je ne suis pas seul. Avec moi, Nazim Sini, spécialiste des questions internationales. Bien le bonjour à toi, Nazim Sini. Bonjour, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Mahfouz Kaoubi, consultant AFRQFM et analyste en économie. Bien le bonjour à toi, Mahfouz Kaoubi. Bonjour. Bonjour. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bonjour, Samuel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mazoura Al-Hiyani, chef d'entreprise également. Bonjour, Mazoura Al-Hiyani. Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais commencer avec vous, Nazim Sini. Quels sont les principaux défis économiques actuels au Mali ? Alors ils sont plusieurs. D'abord, il faut comprendre que le Mali est un pays qui est en proie à une véritable instabilité politique et sécuritaire. C'est un pays qui a été relégué au troisième rang des producteurs de coton, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'économie malienne tourne autour de quelques secteurs. Donc la production et l'exportation d'or qui est soumise aux fluctuations des cours mondiaux. La production et l'exportation du coton. D'ailleurs, ils ont eu des récoltes désastreuses en 2019-2020 et également 2021-2022, mais qui risquent d'avoir une nette amélioration normalement sur la prochaine récolte 2024-2025. Et puis vous avez à peu près une trentaine de pourcents du PIB qui est tiré par le secteur des télécoms et du transport. Et aujourd'hui, tous ces secteurs-là sont à l'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'ils sont intrinsèquement dépendants justement de la stabilité politique malienne. Et puis aussi, le Mali est au centre de jeux internationaux d'influence très importante, notamment d'un côté le bloc occidental, de l'autre côté le bloc russe. Et c'est le théâtre d'une lutte d'influence et qui est en train de paralyser l'économie malienne. Donc ce qui est triste, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'indice IDH est en train de baisser au Mali. D'ailleurs, il était très faible. Je crois qu'ils étaient classés 188e sur 193 pays. Vous avez un taux de pauvreté qui est en train de passer de 45% à 52%. Et aujourd'hui, même la production agricole, donc le secteur primaire, est en train de ralentir. Ce qu'il va falloir aujourd'hui, c'est vraiment un plan d'urgence pour sortir de l'ornière l'économie malienne. Donc ça passe par, malheureusement, l'aide des voisins ou de l'aide internationale. Justement, la sanction des voisins aussi. Le Mali est victime de sanctions de la CDAO. Tout à fait, de la CDAO qui l'a exclue, ce qui le coupe financièrement de certaines ressources et de certaines recettes. Mais ce qu'il va falloir, c'est surtout aider les populations. Donc on peut sanctionner un gouvernement, mais pas prendre en otage toute une population. Et c'est là où je pense qu'il va falloir mettre en place des aides ciblées, chirurgicales, pour permettre justement à cette machine économique de repartir, quitte à s'appuyer sur des relais comme les pays voisins ou autres. On va parler de cette coopération entre pays voisins. Tout à l'heure, Nazim Sini, je me tourne vers vous, Mahfoud Kaoubi. Comment ce prêt de 120 millions de dollars du FMI est-il censé aider l'économie malienne ? Bon, un prêt des facilités de paiement, comme celle qui vient d'être octroyée au Mali, viendra constituer un appoint pour régler des problèmes très conjoncturels. Et donc, ça ne constitue pas une réelle bouffée d'oxygène pour l'économie, pour financer des projets dans le domaine de la production, des projets productifs. C'est la consommation ? Voilà, principalement. Donc, elle viendra. C'est un appoint pour le déséquilibre budgétaire, pour certains, pour assurer le fonctionnement des services publics. Donc, l'économie s'endettait pour consommer, ce n'est pas bien. Bien sûr, c'est une ressource qui, en cas où elle est bien utilisée, fructifiée. Ça ne peut qu'augmenter de la richesse d'un pays. Donc, une richesse d'un pays qui est conditionnée à une instabilité institutionnelle, politique, et surtout à un projet de société qui met en valeur l'énergie sociétale. Et là, c'est ces problèmes qui se posent actuellement. Ce n'est pas des appoints, des petits crédits de la Banque mondiale ou du FMI qui réglerait le problème. Les problèmes sont ailleurs en Afrique, puisqu'on parle du Mali aujourd'hui. Donc, c'est des problèmes de stabilité, de vision, d'organisation institutionnelle et surtout, surtout de la mobilisation de l'énergie sociale. C'est tout cela. Sinon, cette instabilité ne produira que de la régression. D'ailleurs, on le voit à travers les chiffres, cette régression en matière d'indices de développement humain, comme cette baisse du produit intérieur brut, comme les flux migratoires, que ce soit à l'intérieur du Mali ou vers d'autres pays, conjugués à d'autres problèmes. Donc, une des organisations de l'agriculture qui constitue un des ponts les plus importants de l'économie malienne, mais aussi les services. Vous parlez des fonctions de la CDAO qui impactent négativement un secteur qui constitue pratiquement plus de 35% du produit intérieur brut au Mali. Donc, l'instabilité et la guerre ne peuvent produire que de la pauvreté. Encore une fois, ça se vérifie à travers le crime malien. Samuel Al-Kizimana, sur l'impact, justement, de cette crise sécuritaire sur l'économie malienne. Oui, en fait, on en parle souvent et je pense qu'on en continuera toujours à en parler parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a une instabilité politique, croyez-moi, c'est normal qu'il y ait cette fuite. C'est tout à fait normal. Mais moi, j'aimerais répondre sur une des phrases que vous aviez dites. En fait, oui, il y a eu ce prêt-là de 120 millions de dollars. C'est très bien. Moi, j'ai dit que c'est très, très bien. Mais vous avez parlé sur quelque chose d'important. Vous avez dit, est-ce que si on s'endette pour consommer, là, je crois qu'il y a un grave problème. Vous savez, on sait très bien en finance. On sait très bien qu'on a besoin d'argent pour faire des développements. On sait très bien. C'est-à-dire que si ces 120 millions de dollars sont utilisés à bon escient, ils sont utilisés à bon escient, il y aura quelque chose qui va se passer. Parce qu'on sème toujours, on récolte toujours ce qu'on sème. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que si on sème la consommation, on va récolter encore plus des têtes, etc. Ça sera toujours. On va toujours récolter des consommations. On n'est pas à en finir. Mais si on sème le développement, on va le récolter. Quelque part, on va toujours le récolter. Moi, j'aimerais donner cette petite histoire qu'on nous avait racontée d'un homme d'affaires. Vous savez, il y avait un homme d'affaires qui avait une dette évaluée à 900 milliards de dollars. Il était en banque route. Donc, il y avait des investisseurs qui avaient 900 milliards de dollars. Il devait développer des projets, etc. Il y avait des investisseurs. Donc, il devait rendre compte. Finalement, il était en banque route. Il s'est dit, OK, aujourd'hui, je dois aller rendre compte aux investisseurs. Donc, j'ai perdu leur argent. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je dois rendre compte. Donc, il devait rendre compte à un hôtel. Donc, il avait organisé une rencontre dans un bon hôtel avec ses investisseurs pour leur dire, finalement, on a tout perdu. Donc, vous avez un choix. Donc, vous me décapitez. Vous faites ce que vous voulez. En sortant, il y sortait en train de marcher. Et en marchant, il a trouvé un mendiant qui était en train de demander. Il lui demandait, donnez-moi juste un dollar. Il l'a regardé en disant aussi, tu savais que je suis endetté de plus de 900 milliards de dollars et que tu aies plus de risques que moi de 900 milliards de dollars. Tu n'arrives rien à comprendre. Il n'a rien donné en disant, de toute façon, moi, je suis fauché. C'est la prison qui m'attend. Il est entré. Il est là où il devait avoir la réunion. Il s'est dit, OK, vous êtes assez en tant qu'investisseur. Il a dit, vous savez quoi ? Je suis en banque route. Vos 900 milliards de dollars, c'est parti en chaos. Mais vous avez une solution. La première, vous acceptez. On me met en prison et vous perdez tout. Vos 900 milliards de dollars sont partis. KO, vous n'aurez rien en retour. Mais vous avez une autre solution que moi, je vous propose. C'est-à-dire que vous m'avez fait confiance en me donnant le 900 milliards de dollars auparavant. Vous savez quoi ? Si vous m'ajoutez encore 50 milliards de dollars de plus, je vais récupérer tout l'argent que j'ai perdu. Et vous allez encore avoir du profit. Vous avez un choix. Soit vous m'avez donné encore d'argent. Là, je vais encore plus endetté. Mais avec une possibilité de rétrécer la situation. Ou soit vous acceptez, vous perdez tout. Et finalement, ils ont accepté. Ils lui ont donné les 50 milliards de dollars de plus. Et finalement, il a rétrécé la situation. Et ces gens-là, actuellement, c'est une histoire vraie. Je n'ai pas juste voulu donner le nombre de la personne. Actuellement, c'est un milliard vert. Il n'y a qu'à voir la longueur de l'histoire. Ça se voit que c'est une histoire vraie. Oui, c'est vrai. C'est une histoire vraie. Mais pour revenir sur ça, moi, je disais, c'est ça la mentalité. En Afrique, on doit comprendre une chose. On doit comprendre une chose. C'est vrai. Avoir ces aides-là, de la FMI, etc., c'est bien. Mais nous devons avoir une vision à côté. Est-ce que cet argent, le 120 millions de dollars, est-ce que c'est des projets pour le développement ? Exactement. C'est le projet qui est important. C'est-à-dire que nous, c'est ça que nous parlons toujours dans ces émissions. À chaque fois, on le dit, on le dit. C'est bien de contracter. Mais si tu n'as pas de projet, bon, mais n'est pas contraté, il souffre. Mais si tu as un projet à développer qui va te rembourser, qui va devenir un plus pour toi, il faut t'endetter. Mais si tu n'as pas de projet, il faut mieux laisser. Parce que sinon, tu vas mettre ta population dans des chaos qui sont déjà dans des chaos. Mais s'il y a des projets autour de ça, ils vont finir par s'aimer. Et ça m'aide pour concevoir un projet, pour le préparer, pour le mettre en œuvre et pour le rentabiliser. Il faut de la stabilité. La stabilité, surtout, c'est le problème majeur de l'économie malienne, comme vous l'avez dit. C'est l'instabilité politique, l'insécurité alimentaire. Tout ça est dû à cette instabilité politique qu'elle subit depuis des années. Donc le Mali, je dirais que ce n'est pas nouveau sur cette économie. Mais malgré cela, des fois, elle réussit à avoir certains projets qui réussissent et qui tirent vers le haut. Mais les défis persistent toujours. Donc on a toujours besoin de cette aide et de l'intégration à côté des pays voisins. Il faut qu'on s'entraide en Afrique parce qu'on a besoin de ça. Donc récemment, même l'UE-Moi a confirmé que... Et qu'au Mali, en fait, il y a des avancées par rapport à son économie. Mais toujours, le Mali continue à plaider pour continuer à... Que ses États membres aussi l'aident encore pour avancer dans ses projets. Non. Nazim Sini, donc comment les petites et moyennes entreprises du Mali sont-elles affectées par cette situation économique actuelle ? Elles sont affectées clairement par un manque d'un carnet de commandes qui se vide. Aujourd'hui, les entreprises maliennes ont des difficultés d'abord dans le paiement, dans le recouvrement de leurs créances. Elles ont un marché qui est à tonnes, donc qui n'est pas dynamique. Elles ont du mal aussi à s'adapter parce qu'elles ne sont pas très internationalisées. Donc c'est-à-dire qu'elles ne peuvent même pas profiter de l'essor d'autres marchés extérieurs. Et parce qu'elles se sont construites autour d'un marché domestique qui, lui-même, est soumis aux aléas politiques et aux chocs externes. Parce que, alors, paradoxalement, ce qui est très étrange avec l'économie malienne, c'est que... Donc elle n'est pas internationalisée, mais son économie s'appuie sur deux piliers qui, eux-mêmes, sont soumis aux chocs extérieurs. Donc la production de coton, dont le prix est fixé par les cours mondiaux, et l'or. Donc, je vous ai dit, encore une fois, qu'il produit, je crois, 80 tonnes d'or par an. Et ce qui est étrange, c'est que, voyez, encore une fois, on en revient à la souveraineté. C'est-à-dire que toute sa production d'or part à l'exportation et va faire la part belle des réserves d'autres banques centrales, d'autres pays. Alors que, normalement, lorsqu'on est un producteur d'or ou de diamants ou peu importe, ou d'uranium, c'est censé enrichir le pays producteur. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Et c'est là où on en revient, encore une fois, à ce terme qui est redevenu à la mode. C'est la souveraineté nationale. Mais pour cela, il faut avoir une vision. Il faut avoir des hommes et des femmes qui sont capables de porter un projet politique, qui soient inclusifs, avec des perspectives d'avenir. Et je pense que le tout premier travail que doivent faire les Maliens, c'est d'avoir des perspectives de sortie de crise. Quelles sont les perspectives, justement, du secteur minier au Mali ? Alors, actuellement, l'investissement dans le secteur minier est très faible. Les financements n'abondent plus. Pourquoi ils n'arrivent plus ? Parce que c'est un pays qui est soumis à des tensions sécuritaires. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a aucun pays étranger, aucune multinationale, qui s'aventurait au nord du Mali ou dans certaines régions. Parce qu'il y a des risques de kidnapping, il y a des risques de rapt, il y a des risques également de destruction matérielle, etc. Et quand vous êtes dans un pays où il y a une insécurité qui est persistante, aucun investisseur étranger ne va s'aventurer. Donc, c'est pour ça. Mais encore une fois, ça renvoie à la responsabilité du continent parce qu'il faut accompagner ce pays. Je veux dire, si on ne met pas en place des mécanismes de solidarité, de mutualisation, d'accompagnement, en fait, tout ce qu'on est en train de construire, le rêve africain, est en train de s'effondrer. Donc, c'est en cela qu'aujourd'hui, je pense qu'il est très important de déclencher une réunion d'urgence de l'Union africaine pour parler du Camalien, essayer de trouver une porte de sortie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas juste d'une stabilité politique, mais c'est de l'avenir de dizaines de millions d'êtres humains. On parle d'hommes et de femmes qui sont obligés de traverser des zones désertiques au péril de leur vie pour quitter leur territoire. Et justement, Mahfoud Kaoubi, en parlant de la population malienne, quel est l'impact de l'inflation sur cette population ? Ça fait quoi de vivre dans un état frappé par une forte crise économique ? Tout simplement, on a son pouvoir d'achat qui prend un sacré coup. Donc, l'accès aux biens, aux produits alimentaires devient difficile, et puis à tous les autres produits et services. Donc, en plus de la désorganisation de l'offre, il y a cette rareté qui s'installe et ce renchérissement des différents produits qui devient une monnaie courante. Donc, ce qui complique encore une situation humaine très difficile. Il faut rappeler que l'accès aux soins, l'accès à l'école, l'assainissement dans les pays comme le Mali, on a parlé du Niger la semaine d'avant. Donc, c'est des situations qui reviennent systématiquement, malgré tout le potentiel dont disposent ces pays. Vous voyez donc le problème d'organisation, de visibilité, cette capacité de créer les synergies entre les élites et les populations. C'est ça, le développement en fin du compte. Ce n'est pas les financements. Les financements, c'est un moyen, comme en parlait la dernière émission aussi, sur la numérisation. Vous voyez, on est au cœur de... J'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas dire qu'un pays était pauvre. C'est la gestion qui est pauvre. — Je reviendrai... Oui, je reviendrai... C'est la gestion. Parce que la gestion, c'est ce qui permet... — Tout comme le Niger, le Mali a beaucoup de ressources naturelles, beaucoup de ressources humaines. — C'est comme dans un orchestre, on fait du compte. Créer, donc donner du bon rythme et tirer le maximum de tout le potentiel dont on dispose. C'est là. Et Dieu sait que le Mali, comme le Niger, comme les autres pays... Et là, on parle de la région aussi. On parle du Sahel. Donc c'est toute une région quand on voit la problématique du développement dans la région et ce qui se passe dans la région comme instabilité. — Donc Nazim parlait de la nécessité de mobiliser tous les efforts au niveau de l'Union africaine, justement, pour régler ses problèmes. Et là, c'est notre incapacité aussi en tant qu'Africains d'aller mettre de l'ordre dans des affaires qui pourraient se compliquer encore plus dans l'avenir. Donc on est dans des scénarios de changement de tutelle avec la reproduction des organisations et avec la déconnexion de l'énergie sociale. C'est les peuples, c'est les populations qui ont tant à donner comme moyen pour se développer et qu'on n'arrive pas, justement, tu le disais maintenant, à synchroniser tout cela et de créer cette synergie qui permettrait aux populations de s'émanciper réellement et de tirer profit du potentiel d'antithisme. — Si je peux ajouter quelque chose, moi, ça me touche à cœur parce que vous savez qu'on parle du côté du problème malien, on parle du problème burkinabé, au Soudan, tous les pays, au Congo, on parle... Vous savez, il y a tellement de choses en Afrique, on en passe. Il y a beaucoup, il y a trop. Mais à travers tout ça, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'à travers ça, on doit toujours parler et l'intervention. — Étrangère, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette main étrangère. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Africains, moi, j'appellerais qu'il y ait cette conscience en se disant... En fait, peu importe qu'on ne s'entend pas entre nous. Moi, je dirais que ça serait faux parce que si on dit qu'on ne s'entend pas entre nous, c'est une fausse réponse. Pourquoi ? Parce que moi, je parle par expérience. On a rencontré, mais Zoraël est là, je peux le dire, on a rencontré plus de 44 nationalités ici en Algérie. Et je vous jure, quand vous voyez la population, les étudiants, ils sont tous là. Vous avez même peur de dire que lui, il vient d'El Swanti, il vient de l'Ethiopie, etc. Il y a cette union et cette communication que vous n'allez même pas comprendre. Et une des choses aussi, une autre personne peut parler en arabe, en français, en anglais, en portugais, etc. Mais vous allez comprendre que tous, ils s'entendent entre eux et vous n'allez même pas les différencier. Ils sont tous unis, etc. C'est-à-dire que, mais aller au-delà de ça, il y a des problèmes en Afrique sur le côté sécuritaire, etc. C'est-à-dire que nous devons avoir aussi ses cœurs. Moi, j'ai dit qu'on doit avoir ses cœurs-là en se disant... Il y a ce problème-là. C'est pour ça que vous avez parlé même de l'Union africaine. C'est important. Il faut qu'on soit les premiers percussions en disant qu'il faut que nous apportons une solution à ce problème-ci. Il ne faut pas que la solution vienne toujours de l'Occident. Ça doit nous gêner quand on voit que la solution d'un problème africain, parce qu'on dit toujours le linge, ça, c'est le lave-en-famille. C'est notre linge sale. On doit le laver en tant qu'Africain. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette ardeur. Nous savons très bien qu'il y a cette main mise étrangère. On savons très bien qu'il y a beaucoup d'enjeux. On le savons très bien. Mais on doit avoir cette ardeur en disant, oui, il y a ces problèmes. Mais en tant qu'Africains, on s'est rémobilisé. On s'est dit, c'est à nous de régler ces problèmes. C'est-à-dire que ça doit être nos problèmes. Peu importe qu'il y a cette intervention de la main étrangère, etc., mais nous devons avoir ce courage de dire que nous devons résoudre nos problèmes. Avant même que, même dans nos consciences en tant qu'Africains déjà, avant même de parler d'intervention russe, d'intervention ou telle ou telle intervention, nous devons parler d'intervention africaine. Intervention africaine, quels sont les pays africains qui veulent intervenir pour apporter des solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Parce que moi, je pense que c'est là où reviendra la solution. Parce que nous savons très bien, en économie, il peut y avoir un développement alors qu'il y a une instabilité. Qui d'entre nous, ici, peut aller investir son argent là où il y a le feu ? C'est impossible. Il y a une conscience qui est là. Tu ne peux pas aller mettre de l'argent. Tu ne peux pas amener du développement là où tu vois qu'il y a un problème qui persiste là. C'est-à-dire que nous, on doit avoir ce tari en disant, nous devons régler nos problèmes par nous-mêmes. L'intervention, mais l'intervention africaine en priorité, ça serait encore mieux, l'intervention de l'Africaine. Alors, Nazim Sini, je sais peut-être où vont aller ces 120 millions de dollars récoltés, enfin, déboursés, injectés par le FMI. Le Mali qui annonce la création de Mali Airlines, donc approuvée par le gouvernement. Alors, est-ce que c'est une priorité ou pas ? On va tenter de le savoir maintenant. Donc, on sait bien que Mali Airlines faisait déjà partie des projets des précédents gouvernements. La relance d'un transport aérien malien apparaît comme une priorité aujourd'hui pour le régime militaire. Non, c'est un effet d'annonce parce qu'effectivement, je pense que 120 millions de dollars... D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste une aide pour permettre le fonctionnement des institutions, le paiement des fonctionnaires, le fait que les administrations continuent de tourner, etc. Ce n'est pas une aide au développement. Parce que pour développer un pays comme le Mali, c'est des milliards de dollars qu'il faudrait injecter. Mais avant de répondre à votre question, même si, oui, vous avez raison, ce n'est pas une priorité, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, aujourd'hui, on a un vrai problème de leadership en Afrique parce qu'il y a des intérêts divergents. Il y a aussi, il ne faut pas négliger, des influences étrangères qui s'amusent à appliquer le fameux proverbe « diviser pour mieux régner ». Donc leur objectif, c'est justement qu'il n'y ait pas une force africaine continentale parce qu'on assiste à des bouleversements mondiaux. On sait que ces bouleversements mondiaux induisent un nouvel ordre mondial et il n'est pas dans l'intérêt des Occidentaux de voir émerger l'Afrique. Parce que vous imaginez que si les Africains pouvaient se réapproprier leurs propres ressources, ça serait un cataclysme pour les Occidentaux. Et c'est en cela que c'est dans leur objectif, dans leur stratégie de faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait une persistance d'une insécurité latente et prégnante en Afrique. Et c'est là où, encore une fois, vous avez raison, et je partage ce qui a été dit sur votre plateau, il faut absolument que les hommes et les femmes qui sont nos gouvernants et qui dirigent ce continent puissent se retrouver autour d'une table pour une communauté de destin. Parce que les 55 pays qui composent l'Afrique sont confrontés à des défis majeurs pour cette prochaine décennie. Le réchauffement climatique qui touche indistinctement tous les pays. Les questions sécuritaires, on voit ce qui se passe en Libye, on voit ce qui se passe au Congo, au Sud-Soudan, etc. Même au Kenya, des pays qui paraissaient stables. Vous avez vu que récemment, le président... Avec les manifestations, oui. Avec les manifestations, etc. Donc il y a des défis majeurs auxquels vont être confrontés. Et puis nous sommes aussi un des pays qui a la plus grande croissance démographique. Démographique, oui. Vous imaginez que chaque année, 22 millions de jeunes actifs arrivent sur le marché du travail. Quelle économie va pouvoir absorber tant de jeunes qui arrivent sur le marché ? Mais clairement, il va falloir retrouver l'ordre des priorités. L'ordre des priorités, c'est quoi ? C'est d'abord la stabilité politique et sécuritaire. Il faut que l'on ait un continent pacifié, un continent désarmé, un continent aussi où on fait la part belle, justement, à la coopération multilatérale et bilatérale. Il faudrait que l'on crée des mécanismes qui obligeraient les pays entre eux à ne pas avoir d'intérêt à se faire la guerre. En fait, du moment où vous arrivez à faire ça, et c'est en cela, même si je ne suis pas très adepte de la construction européenne, mais j'admire l'Europe de Schumann dans les années 50, où ils ont créé la CECA. Et en fait, l'objectif de la CECA, c'était quoi ? C'était d'obliger les Allemands et les Français à ne plus se faire la guerre en ayant, justement, des intérêts économiques stratégiques. Si on arrive à faire ça avec l'uranium, le pétrole, le gaz, etc., vous ne pouvez plus avoir de tensions persistantes en Afrique. Donc, ça veut dire qu'il va falloir tracer sur une feuille blanche les contours d'un projet politique continental avec une vision sur 10 ans, sur 15 ans, et y mettre les moyens. Donc, vous imaginez si chaque pays pouvait mettre 1% de son PIB de dotation pour financer des projets inter-africains, on aurait, j'allais dire, presque le Wakanda. Pour la référence, pour ceux qui connaissent le film Avengers, c'est ce fameux pays imaginaire sur le continent africain qui est... Et qui n'a pas été tourné en Afrique, il faut le dire. Non, mais vraiment, je le dis avec une touche de sourire, mais si on veut avoir ce fameux Wakanda qui est un pays imaginaire et utopique, il va falloir passer par ça. – Marfons Kaoubi, le mot de la fin. – Le mot de la fin, donc, l'émancipation passe par la stabilité, par la vision et par la synergie entre les peuples et ceux qui les gouvernent. Le reste, l'Afrique, son malheur, c'est d'être riche. Actuellement, il y a une lutte sans merci entre les grandes de ce monde pour sécuriser leur approvisionnement et pour trouver des débouchés à leur production. Et puis, on ne peut pas faire face à tout cela si on n'est pas conscient et si on n'est pas uni, peuple et gouvernement. – Voilà, on termine avec cette phrase. Travaillez, travaillez, faites la paix, ne faites pas la guerre. C'est comme ça, Samuel? – À Kizimana, le conseil qu'on doit donner à nos chers auditeurs. – Oui, je vais rajouter ça, au fait. Nous avons la responsabilité de faire rencontrer le désafrique. L'Afrique que nous avons et l'Afrique que nous voulons. – Voilà, je préfère ça. – Je préfère ça. Donc, chers auditeurs, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je tiens à remercier Nazim Sini avec nous, Mahfoud Kaoubi, Samuel Akizimana et Mzora Lahiani. Je tiens aussi à vous remercier, vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Merci. – Sous-titrage ST' 501